Alors, en veille, je me suis littéralement forcé à vous trouver un truc parce que sincèrement, je n'étais pas convaincu par la veille que j'ai trouvé. Donc, premier point, c'est le fait que Cap Métier a mis en place une vidéo qui explique comment gérer la sous-traitance pédagogique et des formations à distance. Alors, je sais que la formation à distance est de plus en plus développée, que je sais que beaucoup d'entre vous font. Et ils ont animé une web conférence sur le sujet, sur l'aspect légal d'une formation à distance quand on la donne à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une vidéo vraiment complète, très intéressante, de une heure sur YouTube que vous pourrez aller voir. Et je vous invite à la regarder parce que ça aborde vraiment des sujets intéressants, des sujets de droit, de ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire. Et puis, ça va vous aider à mieux structurer votre partie réglementation parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de contrôle de la drette. Et les formations à distance sous-traitées dans le cadre de Calliope, du CPF surtout, c'est extrêmement scruté. Alors, déjà que quand la formation à distance n'est pas sous-traitée, c'est compliqué. Alors, quand on rajoute en plus de la sous-traitance dans une formation à distance, ça devient vraiment complexe juridiquement. Donc, c'est pour ça où je faisais très attention. Hop, pardon, j'allais trop loin. Et donc, voilà, premier point. Donc là, c'est une longue vidéo d'une heure, je vous inviterai à la regarder. Et autre point, ici sur la formation, là, il y a de plus en plus d'articles qui sortent sur le sujet. Donc, je vous en ai pris un, mais littéralement, j'en vois toujours deux par semaine nouveaux sur le sujet de quand ils mettent en prison tout un tas d'individus qui escroquent au CPF et qui démontent des vrais réseaux CPF. Alors, je vous avouerai qu'à chaque fois que je vois un article comme ça, je suis toujours surpris de me dire, bah, tiens, il y a encore des cons qui essayent de frauder au CPF. Ils ne se rendent pas compte que ça devient de plus en plus traçable. Et frauder au CPF, c'est aller directement vers la casse-prison. Donc là, encore une amende. Et alors, ce qui est intéressant, alors, ils n'en parlent pas dans cet article-là, mais ils vont commencer à aussi attaquer les gens qui sont, alors, je vais dire co-fraudeurs. C'est-à-dire que, bon, souvent, la fraude au CPF, c'est quand même avec l'accord d'un participant à une formation. Parce que, bon, beaucoup de gens sur Internet, quand on vous dit, oui, c'est de la fraude, ils pointent la fraude au CPF en disant que c'est une formation de mauvaise qualité. Mais ce qui est faux, en fait, la fraude au CPF, c'est souvent, et dans 90% des cas, un organisme, une personne qui va voir une autre personne et qui lui dit, écoute, tu as 3 000 euros sur son CPF, on s'arrange, et sur les 3 000, je te donne 1 000, et moi, je vous en garde 2 000. Ça, c'est le vrai visage de la fraude massive, en fait. Et la fraude au CPF, ce n'est pas simplement faire une mauvaise formation. D'ailleurs, faire une mauvaise formation en soi-même n'est pas une fraude, contrairement à ce que les gens aimeraient croire. Donc, voilà, là, c'est un énième article sur la fraude au CPF. Faites attention et surtout, ne proposez pas ça, parce que je vais vous dire tout de suite, vous allez vous faire attraper directement, c'est inévitable. Autre point important, quand même, là, c'est intéressant, c'est que le CPF a mis à jour sa nouvelle politique de conditions d'utilisation du CPF, qui va être applicable dès le 11 juillet pour les titulaires et les organismes de formation. Et là, je vous inviterai, si vous travaillez avec le CPF, à en tenir compte, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions juridiques dernièrement. Et donc, il y a les précisions du cadre des contrôles qui sont opérés dans la sous-traitance, la précision sur comment fonctionne le ticket modérateur, donc les 100 euros, et surtout précision parce que malheureusement, je le vois de plus en plus, les gens qui proposent de récupérer les 100 euros, c'est interdit, interdit de communiquer là-dessus et de le faire. En cas de contrôle, ils vont vérifier vos comptes et évident bien que vous remboursez les 100 euros. Et là, vous aurez des vrais problèmes. Si vous pensez rendre service aux gens, vous ne vous rendez pas service à vous. Ils vont parler du permis de conduire et aussi de la limitation de l'utilisation du permis de conduire via le CPF. Et voilà. Et donc aussi de comment s'utilise le compte. Pardon ? Donc, allez-y. Allez le voir. Alors, sachez que la Caisse des dépôts, quand même, renforce énormément les contrôles CPF. Et que, du coup, si vous n'appliquez pas Calliope, il y a des grandes chances que vous n'y restiez pas longtemps sur le CPF. Parce qu'en fait, Calliope est essentiel pour continuer à prouver que vous respectez les règles de et d'offres. Donc, voilà pour les règles juridiques. Et alors ? On va dire veille métier. J'ai chopé ces petits articles que je trouvais assez intéressants en me disant « Tiens, ça servira d'argument commerciaux sur les conséquences de la participation aux 100 euros obligatoires par le CPF. » Parce qu'on ne se rend pas compte des conséquences. Et donc, cet article fait bien le point. L'article de Tallinn Tan du 24 mai 2024 fait bien le point sur les conséquences des 100 euros. Voilà. Donc, ils en ont listé 10. Dissuasion pour les salariés modestes. Bon, voilà. Ça a un impact sur le titulaire. Donc, moins de ventes sur les personnes qui sont en salariés modestes. Et peut-être en conséquence aussi moins d'impact sur la fraude. Parce que du coup, maintenant, pour frauder au CPF, entre guillemets, il faudrait qu'on tombe sur quelqu'un qui soit d'accord de frauder et qui, en plus, accepte de payer les 100 euros sans être sûr de les récupérer. Ce qui va quand même limiter pour les fraudeurs leur champ d'action, en espérant. Maximisation de l'investissement. Oui, c'est vrai. Parce que maintenant que les gens vont payer 100 euros, ils vont vouloir surtout s'assurer qu'ils achètent la bonne formation. Et non plus une formation. Parce qu'avant, les gens achetaient quand même n'importe quoi sans réfléchir. Engagement accru des entreprises. Bon, ça, je n'y crois pas du tout. Voilà. Participation financière des employeurs. Ça, je n'y crois pas du tout non plus. Parce que bon, ça, c'est réservé qu'aux entreprises qui ont une certaine taille. Enfin, réservé. Toutes les entreprises peuvent le faire. Mais je ne vois pas du tout une entreprise de moins de 20 salariés s'intéresser à ça. Et quand on regarde le paysage français, les entreprises de moins de 20 salariés, c'est quand même plus de 90% de l'entrepreneuriat français. Donc, ça ne touchera qu'une petite partie des gens. Impact. Amélioration de la transparence et la confiance. Oui, parce que maintenant, quand on va demander 100 euros à quelqu'un pour s'inscriver à une formation, les gens vont faire beaucoup plus attention avec qui ils travaillent. Et donc, ça va nécessiter pour les centres de formation d'être le plus transparent et apporter le plus de confiance possible aux titulaires. Évolution technologique et fonctionnelle, je n'y crois pas. Disparition des formations de faible qualité, je n'y crois pas non plus. Parce que déjà, pour y déterminer qu'une formation a une faible qualité, il va falloir que les gens achètent et notent la formation. Mais on le voit, même qu'une formation soit de bonne qualité ou de mauvaise qualité, déjà, seuls 5% des gens notent. Et en plus, il faudrait que ça dissuade réellement les gens. Et les notes, jusqu'à présent, je n'ai pas vu de gens réellement dissuadés par les mauvaises notes sur de la formation. Fusion des acteurs. Mouais. Sortie du marché de certains prestataires. Mouais aussi. Éventuellement, des prestataires qui ciblaient. Alors, ça, c'est intéressant, tiens. Parce que je parle souvent avec des idéalistes en information qui disent qu'ils font ça pour la beauté du geste et qui veulent former tous les publics qui n'ont pas d'argent. Et en fait, on va se rendre compte que, oui, en fait, maintenant, former un public qui n'a pas d'argent, ce sera toujours, maintenant, formé dans le vide. Parce qu'ils n'auront même pas l'argent pour payer les 100 euros de CPF. Donc, on va revenir à cette règle qui est que pour gagner de l'argent, il faut vendre à des gens qui ont de l'argent. Impact de l'agilisation sur la sous-traitance ? Non, ça, je n'y crois pas du tout. Donc, voilà. Donc, quand même, sur 10 règles, il y en a 6 qui sont quand même fortement impliquables. Donc, ça peut être une bonne chose à maîtriser. Alors, voilà pour la veille métier. Et alors, pour la veille pédagogique, TeachEasy nous a fait un bon article sur comment créer une question de satisfaction de formation pour évaluer la formation et avec des exemples de questions de satisfaction. Ça a été rédigé par Soazic, on n'a pas le nom, c'est dommage, et le 22-05-2024. Et donc, il donne vraiment comment rédiger un questionnaire de satisfaction avec des bonnes exemples de formation. L'article est tellement bien rédigé, tellement bien détaillé. Eh bien, il suffit de lire. Il parle par lui-même. Donc, ça va vous aider à mettre à jour vos questionnaires de satisfaction. Et dans le cadre de Calliope, des audits de surveillance, pour l'indicateur 25, ça, les pile-poil. Cet article indicateur 25, il va vous servir pile-poil pour l'audit de surveillance. Allez-y, prenez-le, appliquez 2-3 questions et voilà, c'est bon. Et alors, un autre article, Synchrone Asynchrone. C'est un article par Digiforma. Alors, tout mon respect par Digiforma. Ça a été rédigé par Raphaël Champ. Donc, ça n'a rien à voir avec Raphaël Champ ni Digiformag. L'utilité, c'est plutôt l'utilité pour la veille de Calliope, l'indicateur 25. Faire le point entre l'asynchrone et l'asynchrone, l'article est bien. Il explique bien ce que c'est. Mais en fait, ça ne vous permet pas d'approuver que vous faites de la veille. Parce qu'en fait, il n'y a rien de particulier à en tirer de cet article. C'est un article de définition. Voilà, très important. Donc, j'aurais pu ne pas vous le montrer. Mais comme il apparaît sur la diapo, je vous l'ai laissé. Donc, voilà pour les articles de cette semaine. Et donc, celui-ci, vraiment très bon pour la veille, indicateur 25. Allez-y. Celui-ci, c'est plus pour l'information personnelle. Et en veille juridique, celui-ci, pour l'indicateur 23 de Calliope, il vaut vraiment le coup. Donc, si vous travaillez en sous-traitance, allez-y. Prenez-le. Et ou si vous faites de la formation en ligne, également, ça pourra prouver que vous vous préparez à travailler en sous-traitance dans le cadre de la formation en ligne. Voilà. Et voilà pour la veille de cette semaine. Merci. Merci.